Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter mes coloriages du mois de juin. On va commencer par The Magical City. Tous les livres et tout le matériel utilisé vous le retrouvez sous la vidéo. Dans ce livre j'ai effectué trois coloriages. Celui-ci qui est censé représenter Venise. J'ai décidé de le faire en scène de nuit et il est réalisé avec les Derwent Inktense. Celui-ci qui s'appelle Waterfall. Donc là j'ai recréé un petit peu les cascades, tout ça. Et en face, Archway. Assez coloré, toujours avec les Derwent. Dans ce livre je ne colorie qu'avec les Derwent Inktense. Donc le papier est plutôt de bonne qualité. Comme vous le voyez, rien n'a traversé. Ensuite j'ai attaqué mes nouveaux livres. Donc d'abord Fairy Tales. Donc pour le coloriage que je vais vous montrer, en fait je me suis basée sur les tutos de Colorist Special Effects 2 de Helen Elliston. Donc j'ai suivi quoi comme tuto ? Attendez, je vais essayer de vous montrer. Celui-ci sur les feuilles. Je me suis inspirée de son tuto pour la peau, il me semble. Voilà celui-là. Enfin bref, j'ai essayé de m'inspirer de ses différents tutos. Après, à la base, je voulais le colorier au polychromos. Mais en fait, le nuancier qui est à l'intérieur, avec les différentes teintes et équivalences entre Prismacolor et Faber-Castell, du coup c'était pas suffisant et j'ai pas eu envie de me casser la tête à chercher les équivalences par moi-même. Du coup j'ai fait quasiment que au Prismacolor. Donc je vous montre le résultat. Voilà. Donc ma jeune fille dans la forêt, on peut dire comme ça. Donc là, comme je vous le disais, c'est essentiellement des Prismacolor. Un peu de polychromos, du stylo gel. Et pour le fond, j'ai utilisé les aquarelles White Nights, les fameuses aquarelles russes, que je vous avais présentées dans ma dernière vidéo. Donc je suis assez satisfaite du résultat. J'aime beaucoup. Je sais pas, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Après, c'est vrai que j'ai choisi un thème assez vert. Mais j'aime bien, pour le coup. Donc voilà. Quoi d'autre ? Ah oui, j'ai fait un coloriage dans Twilight Garden de Maria Troll. Donc pareil, le fond, je l'ai fait avec les fameuses aquarelles White Nights. Et j'ai suivi les tutoriels du livre pour les fleurs roses et jaunes. Donc on a du stylo gel, essentiellement au Prismacolor et quand même un petit peu de polychromos, les feuilles notamment. Donc voilà. J'espère que ça vous plaira. Donc un coloriage tout simple, un bouquet de fleurs. C'est une nouveauté pour moi. Je me suis attaquée au coloriage mystère. Donc tout le monde parlait de ce livre comme quoi il y a beaucoup d'erreurs. Alors effectivement, j'ai fait que deux colorages dedans. Et dans le premier, celui-ci, il y avait effectivement des erreurs. Donc c'est un peu dommage. Alors pour celles qui veulent le faire et garder mystère, le coloriage jusqu'à la fin, honnêtement, ça risque d'être compliqué. Parce que sans les solutions, vous risquez de faire des erreurs parce que du coup, tout n'est pas bien mis. Mais après, et en plus, franchement, quand on voit le dessin vierge comme ça, on sait déjà ce qu'on va colorier. Donc voilà. J'ai fait celui-ci. C'est fait au Twin Markers de chez Action. Et celui-là également. Donc je ne me suis pas pris la tête. Honnêtement, j'ai suivi les couleurs indiquées. Vraiment, j'ai fait au plus simple. Donc voilà. Moi, je suis assez contente du résultat. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Après, j'ai une mauvaise surprise quand j'ai utilisé mes Twin Markers. Donc là, je vous montre en fait ce qui s'est passé. Donc j'ai commencé à utiliser ce Twin Markers. Et vous voyez, ce n'était pas régulier. Il y avait un problème. Il n'y avait plus assez d'encre. Et du coup, pour obtenir ça, en fait, tout simplement, j'ai trempé la mine dans de l'alcool à 90. Donc ça peut paraître un petit peu barbare comme méthode. Mais du coup, on voit vraiment une différence. Du coup, là, je l'ai trempé. Je vais vous faire un trait. Voilà, c'est net, quoi. Enfin, c'est net. J'ai un peu tremblé. Donc voilà. Là, on a vraiment de l'encre alors qu'on n'en avait plus avant. Donc ça peut être une solution plutôt que de jeter ces feutres à alcool, de les tremper un petit peu dans de l'alcool à 90 pour rattraper un petit peu les dégâts. Donc voilà. En résumé, tout ce que j'avais à vous présenter. J'ai peu colorié ce mois-ci. Du coup, il n'y a que 4 livres. Mais le mois prochain, je pense que j'aurai plus de temps, donc je pourrai me permettre de colorier un peu plus. Et j'aurai le temps. Du coup, je pourrai vous présenter plus de choses. J'espère que ce genre de vidéo va vous plaire. Et bon colo. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada